La séance parfaite pour avoir des grosses épaules. Moi tu vois les épaules, c'est un muscle que j'ai jamais voulu avoir de base. Quand j'ai commencé la musculation, je voulais juste des bras. Tu vois, je voulais juste des bras, je faisais un peu les pecs, un peu le dos, mais je voulais juste des bras. Les épaules, c'est un muscle que j'ai toujours eu dû à plusieurs erreurs sur les autres mouvements. Des erreurs sur le dos qui m'ont fait prendre des épaules, des erreurs sur les pecs qui m'ont fait prendre des épaules. Et je faisais jamais les épaules, d'accord ? Du coup, j'ai toujours un peu d'épaule sans les faire. Donc on peut dire que c'est un point fort, d'accord ? Parce que voilà, je faisais rien, je prenais dedans, un peu comme les trapèzes d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pas eu l'illumination de dire que je travaillais les épaules. Ce qui m'a fait vraiment, fait passer le cap si tu veux, c'est quand je commençais à travailler mon bras. Je commençais à avoir un bon biceps, des bons triceps, mais mon épaule qui suivait pas, tu vois ? J'ai une petite épaule et un gros bras, ça faisait très bizarre. Ça faisait, tu vois, le mec patamolé. Et je me suis dit, non, c'est pas normal, il faut que je sois harmonieux. C'est là où j'ai commencé à chercher l'harmonie dans mon corps, dans mes muscles et dans tout ce que je fais. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à faire des choses bien. J'ai commencé à identifier les mouvements pour avoir des bonnes épaules, à cibler les trois parties des épaules, l'avant, la partie latérale, la partie arrière, histoire de faire des choses bien. Et là, je me suis dit, pourquoi pas te faire un programme parfait pour avoir des grosses épaules. Un programme que si tu suis en trois mois, tu seras bien. Tu seras vraiment bien et tu feras des choses bien. Premier exercice, élévation latérale avec halter. Exercice traditionnel, basique pour la partie latérale. Quatre fois, dix répétitions avec une minute trente de repos. Exercice où tu ne mettras pas lourd, d'accord ? D'ailleurs, ça, je n'ai pas précisé. Mais tu vois, les épaules, quand moi, je l'ai bossé avant, c'est un muscle qui me frustrait énormément parce que toutes les charges que je soulevais pour les pecs, pour le dos, pour les bras, eh bien, pour les épaules, tu vois, tu ne dépasses pas dix kilos en général. Quand tu fais tes épaules et tout, voilà, c'est huit kilos, six kilos, parfois un peu plus quand tu es entraîné. Mais voilà, c'est des charges très légères. Et moi, j'étais frustré par rapport à ça. C'était dur d'accepter ça. C'était dur de me dire, je prends six kilos pour travailler mes épaules. C'est très compliqué, mais il faut le faire, d'accord ? Les épaules, c'est un muscle fragile, ok ? Donc, il faut bien les échauffer de un, mais aussi prendre des charges légères pour bien les bosser. Sachant que je dis charge légère, mais six kilos pour les épaules, c'est équivalent à une charge moyenne, tu vois ? Même quatre kilos, ça peut être bien après six, après huit, après, voilà. Si tu as entraîné, tu peux être un peu plus lourd. Mais il faut faire attention à ça. Deuxième exercice, élévation frontale en unilatérale aux haltères. Très bon exercice pour l'avant des épaules, pour la veine de l'épaule qui va poursuivre le biceps. Parce que si tu me suisses depuis longtemps, tu sais que j'aime beaucoup cette veine-là, j'aime beaucoup l'entretenir. Et j'aime beaucoup, tu en parles aussi, parce que c'est important et c'est bien. Quand tu as une veine qui commence là, là, sur la fin du pec, bam, sur l'épaule, qui prolonge ton bras, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable et ça, il faut qu'on garde ça. C'est important ou alors il faut qu'on le déterre si on ne l'a pas. On fait quatre fois dix répétitions avec une minute trente de repos. Sachant que là, en unilatérale, élévation frontale prise neutre, tu peux mettre un peu plus lourd, d'accord ? Ça, c'est bien. L'unilatérale, c'est parfait. Quand parfois, tu as des points faibles, quand tu as du mal à sortir certains muscles et tout, c'est très, très bien. Troisième exercice, développer militaire aux haltères. Quatre fois dix répétitions aussi. Alors ça, c'est l'exercice auquel tu vas t'amuser. Ça, c'est l'exercice auquel il faudra vraiment que tu progresses. Il faudra vraiment que tu prennes du temps dessus parce que c'est l'exercice de travail. C'est le seul exercice qui va te faire passer d'un point A à un point B au niveau des épaules parce que c'est là où tu peux être vraiment lourd. C'est là où tu peux te dépasser, ok ? Moi, mon maximum dans cet exercice, ça, c'est 44 kilos par bras. Il me semble que j'ai fait deux reps à 46. Mais c'est là où tu peux vraiment être lourd, d'accord ? C'est là où ça va se développer. J'insiste beaucoup parce que c'est important. Les muscles ont besoin d'être détruits par la charge. Là, tu peux donner de la charge. C'est important. Donc, fais bien ces quatre fois dix reps avec une minute trente de repos tranquille. Et là, je me suis assis sur une box, d'accord ? Mais plus tu mets lourd, plus pour toi, c'est mieux d'avoir un banc avec un dossier pour ton dos parce qu'une box, voilà, ça va te faire mal au lombaire. Mais prends un banc, assis-toi bien, calte-toi bien sur le dossier et tu y vas. Tu peux même incliner un tout petit peu le banc pour avoir un bon confort au niveau de tes lombaires. Quatrième exercice, oiseau, halter, en prise, pronation cette fois-ci. Très bon exercice pour l'arrière de tes épaules. C'est important. L'arrière des épaules, c'est un muscle que j'ai négligé, d'accord ? Je faisais que l'avant et la partie latérale. Mais l'arrière, c'est important de le bosser. Il ne faut pas l'oublier. Et tu vas regretter plus tard parce que ça, c'est chiant à rattraper, d'accord ? Donc, prise pronation, tu te fais 4 fois 10 répétitions, tranquille. Ça fait mal, ça fait très mal, mais c'est ça qui est bon. Et le fait d'avoir une prise pronation, tu ramènes, tu sentiras vraiment que l'arrière de tes épaules. Cinquième et dernier exercice, oiseau halter, toujours, mais cette fois-ci, en prise neutre, d'accord ? La prise neutre, ça va travailler aussi l'arrière de tes épaules, mais l'ensemble du dos, d'accord ? Plusieurs muscles du dos. Ça, ça va dépendre des personnes et du ressenti de chacun. Donc, voilà pour ce programme parfait épaules. Mais en vrai de vrai, les épaules, tu ne vas pas trop galérer pour les prendre. Tu ne vas pas trop galérer. Si tu fais ça bien, tu ne vas pas trop galérer. Les épaules en général, ce n'est pas un muscle où on a du mal, où c'est un point faible, où c'est tout ça. Tu fais le minimum, tu fais le nécessaire, tu les as. En général, les gens, ils aiment bien faire des séances péquipole où ils mettent un ou deux exercices épaules. Mais si là, là, tu fais ce programme-là, pendant trois mois, tu fais ça bien, tu vas déterrer tes épaules et la veine qui est ici, tu vas faire ça bien. Mais les charges aux développés militaires, mais des charges plus basses pour le reste, ça va bien se passer. Tu peux combiner une séance péquipole avec une séance dos, ça va bien se passer. Parce que c'est une séance qui ne demande pas énormément d'énergie, d'accord ? Donc, tu peux le mettre avec un gros muscle. Donc, il faut faire ça bien et c'est important. En tout cas, si tu aimes bien cette playlist, tu aimes bien ces vidéos, mets un petit j'aime, un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.